Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau Firecast, petit point méthode. Viens dépasser tes limites avec la méthode Gulliard. Alors, bienvenue à ceux qui ont commencé ma méthode d'entraînement. Je cite Alexis, Justine et Johan. Je vous souhaite bon courage pour le début de vos entraînements, vous allez en avoir besoin. Ce qui veut dire également qu'il y aura de nouveaux Firecall sur ma chaîne YouTube. Vous savez que j'appelle ceux qui prennent le pack complet de ma méthode d'entraînement. Donc du coup, cette semaine et la semaine prochaine, il y aura quelques Firecall. En plus, j'ai changé mon process quand vous prenez mon pack complet. Dans le premier mail que je vous envoie, je vous donne la possibilité de réserver un créneau pour qu'on puisse savoir. Donc du coup, pour que je puisse vous appeler. J'ai juste rendu le truc un peu plus simple parce qu'avant, il fallait que je vous envoie des mails. Il fallait que je vous relance. Maintenant, en quelques clics, vous pouvez réserver un créneau. Et comme ça, je peux vous appeler et on peut réaliser cette discussion. Je peux vous motiver et ce qui donnera lieu par la suite à un Firecall sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content quand je vois l'ambiance qui règne dans cette méthode d'entraînement. De voir sur le groupe Facebook vos résultats et vos partages. Je suis vraiment content de voir que le programme vous plaît, qu'il vous motive et qu'il vous aide à progresser. C'est vraiment le plus important pour moi. Voilà, ce que je voulais parler dans cette vidéo, c'était les caves à fumer. Hier, quand j'étais en live sur YouTube, vous savez, je fais deux lives par semaine sur ma chaîne YouTube. On m'a soumis l'idée de parler du caisson de feu. Moi, j'ai dit, caisson de feu, il n'y a trop rien à dire. Si ce n'est que c'est un caisson, tu rentres dedans, tu vois l'évolution du feu. C'est bien, mais pour en faire une vidéo, je ne peux pas trop en faire une vidéo parce que voilà, c'est rapide. Tu t'assois, tu regardes comment le feu évolue. Tu peux aussi te tester au niveau de la température parce que la température, elle augmente. Donc, tu ressens vraiment ce que c'est que le feu au niveau du son aussi. Parce que quand il y a de la fumée, tu entends moins. C'est super intéressant, mais c'est quelque chose que quand vous le vivez, vous le vivez vraiment. De là en faire une vidéo, à moins d'y aller et de vous montrer comment ça se passe. Je ne peux pas trop en parler, il n'y a trop rien à dire. Par contre, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur les caves à fumer. Caves à fumer, c'est quoi ? A l'époque, moi, je suis rentré en 2006 à la BSPP, pompier de Paris. Et à Ville-Neuve-Saint-Georges, il y avait ce qu'on appelait les caves à fumer. Et c'était un truc de dingue. Et ça, en fait, ça n'existe plus. Et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo pour vous raconter un peu comment c'était, à quoi ça servait. Et tout ça, tout ça. C'était vraiment bien. Les caves à fumer, en fait, si vous voulez, à Ville-Neuve-Saint-Georges, donc Ville-Neuve-Saint-Georges, c'est le fort d'instruction des pompiers de Paris. Et donc, c'est un fort militaire, en fait. Enfin, c'était un fort militaire à l'époque. Et maintenant, ils servent instruction pour les sapins pompiers de Paris. Donc, dans ce fort-là, vous savez, dans les forts, il y a beaucoup de galeries, de choses comme ça. Et à l'intérieur, ils en avaient fait des caves à fumée. C'était très mythique, bien sûr. Parce que tous les pompiers de Paris, juste avant que ça ferme, passaient par ces caves à fumée. Il y avait un examen, l'examen des caves à fumée. Il fallait valider cet examen. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo, parce que ça n'existe plus. Du coup, les nouvelles générations de pompiers de Paris ne connaissent pas ces caves à fumée. Donc, du coup, je voulais faire un peu une vidéo nostalgique, peut-être. Parce que pour ceux qui ont connu les caves à fumée, c'était vraiment un régal. Donc, voilà, les nouvelles générations ne connaîtront pas les caves à fumée, même s'ils ont créé d'autres choses qui remplacent les caves à fumée. Enfin, vous verrez quand vous ferez l'instruction. Les instructeurs sont assez malins pour vous mettre dans les mêmes conditions que les caves à fumée. Mais en tout cas, je voulais parler de cette expérience. Donc, c'était quoi les caves à fumée ? C'était des grosses galeries, si vous voulez. Bien sûr, noircies par le feu. Vous imaginez bien, ça faisait des dizaines et des dizaines d'années que les caves à fumée étaient en fonction. Et les instructeurs adoraient les caves à fumée, autant que nous, les jeunes recrues, les sapeurs. Donc, ils mettaient des palettes dans ces salles de caves, en fait. Des sortes de grands couloirs avec des salles. Donc, dans ces salles, ils mettaient des palettes, des matelas, des palettes, des matelas, des palettes, des matelas. Ils en mettaient beaucoup parfois et ils allumaient ça. Et là, toutes les galeries s'enfumaient. Donc, il y avait cette pièce-là qui brûlait vraiment. Et toutes les galeries, il y avait de la fumée. Et parfois, le plafond de fumée était juste énorme. Des fois, c'était des grosses, grosses, gros tunnels de fumée. Mais quand on y pense comme ça, on se dit que c'est limite dangereux. Mais c'était génial. Vraiment génial. Donc, nous, on était sapeurs. On était en cuir parce que la textile n'existait pas. Enfin, moi, quand je suis rentré en 2006, la textile, elle venait tout juste d'arriver. Donc, voilà. Pour l'avoir, il fallait valider l'instruction. Et il fallait passer en compagnie d'incendie. Donc, elle venait tout juste d'arriver. Quoi qu'il arrive, l'instruction se faisait en cuir. Donc, on était avec notre cuir, notre aérie. Donc, l'aérie, c'était bi-bouteille. Ou c'était les vieilles bouteilles d'aérie. Et on rentrait dans les caves. Mais c'était pour apprendre les reconnaissances. Donc, les reconnaissances en binôme. À l'époque, il n'y avait même pas la ligne guide. C'est incroyable de se dire ça. Il n'y avait même pas la ligne guide. Vous savez, la ligne guide, c'est une ligne pour que quand on rentre au feu, le binôme est attaché entre eux. Le binôme est attaché, le chef est attaché avec le servant. Et il y a une corde, si vous voulez, qui va juste à l'extérieur pour pouvoir sortir, si vous voulez. Cette corde, il y a ce qu'on appelle des olives. Les olives, c'est des ronds, comme ça. Pour que dès qu'on touche, on sait. C'est une sorte de code. On sait quand on rentre, quand on va en direction du feu. Ou on sait quand on va en direction de la sortie. Je ne sais pas si j'arrive à être clair. Donc cette ligne guide, elle est tendue au max. Et comme ça, après, une fois qu'on l'a attaché près du foyer, pour sortir, on sait quand on sort et on sait quand on avance. On sait quand on avance dans le foyer. Comment ça ? Le code, si mes souvenirs sont bons, c'est dès qu'on touche la première olive, et qu'après on en touche 3 d'affilée, ça fait le numéro 13, donc on se dirige en direction du feu. Si on sort, le code, c'est l'inverse, 3-1. Donc on touche 3 olives d'affilée, et une un peu plus loin. Là, ça veut dire qu'on sort. Le mémo technique, c'était 1, 3, ça fait 13. 13, c'est Marseille. Donc on disait, on va, c'est un peu vulgaire, mais on disait, on va dans la merde, on va dans le 13, on va dans le feu. Le truc qui brûle, c'est le 13. Je ne sais pas pourquoi on disait ça en plus, parce que le 13, ça ne brûle pas plus qu'ailleurs. Peut-être qu'il y a certaines périodes où il y a des histoires avec du Kalashnikov. Enfin, après, ça reste un mémo technique. Donc du coup, peu importe le moyen de mémoriser, il faut trouver son moyen mémo technique. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait souvent des histoires de fusillades au Kalashnikov, donc on disait que le 13, c'était la merde. Donc du coup, c'était le moyen mémo technique. Et après, pour sortir, 31. Donc là, c'est un peu moins vulgaire, c'est un peu plus beau gosse. Ça faisait 3, 1. Donc 31, on disait sortir sur son 31. Donc 31, dès qu'on touchait 3 olives et 1 olive, ça faisait 31, ça veut dire qu'on sortait du feu. Voilà, ça, c'était le moyen mémo technique. Il y en a plein d'autres, je suppose. Moi, c'est comme ça que je l'ai retenu, en fait. Donc du coup, on s'entraînait tout simplement à faire des reconnaissances, vraiment comme si c'était en vrai, parce qu'il y avait un vrai feu, donc de la vraie chaleur, de la vraie fumée. Si on enlevait notre aérie, c'était vraiment dangereux, parce que sans protection respiratoire, c'était des vraies fumées, donc on risquait de s'intoxiquer. Il y avait vraiment de la chaleur et parfois, les instructeurs s'amusaient vraiment à mettre beaucoup, 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 beaucoup de matelas, beaucoup de... Ils aimaient bien, il fallait vraiment que ça crame. Et c'était génial, parce que nous, en tant que sapeur, on n'avait jamais vu de feu, on se retrouvait là-dedans, et c'était juste génial. Oui, donc j'ai oublié de vous dire, on n'avait pas de ligne guide à cette époque-là. Par contre, on utilisait la commande. C'était très archaïque. La commande, vous savez, la commande, c'est juste une corde de je ne sais plus combien de mètres, une trentaine de mètres. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, parce que je ne me rappelle plus des chiffres. À peu près une trentaine, 20 ou 30 mètres, c'est juste une corde, en fait. Donc en fait, le chef d'équipe était attaché à cette corde, et dès qu'il avançait, on savait qu'il était... Voilà, il avançait dans le feu, en direction du feu, avec son servant, et il y avait l'homme de liaison qui était à la porte, enfin, à la porte, oui, à la porte, à la porte de là où ça crame. Donc là, dans ce cas-là, dans les couloirs des caves, en fait, donc il était à l'extérieur, et il tient la commande. Vous voyez le truc ? Et donc, du coup, c'était vraiment... Et moi, ça, je l'ai même connu sur l'intervention, tenir la commande. Donc en gros, vous tenez l'équipe qui rentre au feu. Et une fois qu'il est arrivé au feu, il y a un système de cordes avec la corde d'appel, et donc le liaison devait attacher la commande, si mes souvenirs sont bons. Mais ce qui fait que, comme c'était qu'une corde, on ne savait pas dans quelle direction on allait, si on allait en direction du feu ou en direction de la sortie du feu. Donc c'est vraiment incroyable de se rappeler de tout ça. Et donc on s'entraînait, souvent on s'entraînait avec... Il y avait plusieurs équipes qui partaient sur feu, en direction du feu, donc ça fait qu'il y avait beaucoup de commandes, faire des prolongations de commandes aussi pour changer de... Enfin bref, c'était tout un truc, vraiment. Et moi, ce que j'en retenais, ce que j'en retiens encore maintenant, c'est ce premier contact du feu, tu vois, la première vraie peur, parce que ça faisait vraiment peur de rentrer dans le truc, de savoir que, si tu enlevais ton masque, le masque de l'ARI, tu pouvais y rester, comme sur un vrai feu, quoi. Et c'était juste incroyable. Et en plus, il y avait cette chaleur, cette chaleur, il faisait chaud, et les instructeurs, ils s'éclataient. C'était ça qui était vachement excitant quand on faisait les caves à fumée à Villeneuve-Saint-Georges, c'est de voir les instructeurs. C'était des vrais gamins. Ils étaient comme des dingues. Donc nous, la section, ça nous excitait plus qu'autre chose parce qu'on voyait nos instructeurs qui, pour la plupart du temps, nous criaient dessus. Ils jouaient leur rôle d'instructeur. Et bien, le jour où il y avait les caves à fumée, mais c'était des vrais gamins, quoi. Ils sautaient partout dans le fort de Villeneuve-Saint-Georges. Et nous, derrière, il y avait cette excitation. On va au feu, on va au feu. Et je ne sais pas, il y avait un truc qui faisait que c'était badass, en fait. Aujourd'hui, c'est notre jour, on fait les caves à fumée. Alors, on allait chercher les aéries. On prenait un ou deux aéries et on traversait le fort comme ça. Et on disait, aujourd'hui, on va au Baroud. Je me rappelle de cette ambiance, l'ambiance unique. C'est quand on allait à Villeneuve-Saint-Georges, on sentait la fumée. On sentait, on voyait la fumée. Il y avait même la fumée qui sortait des interstices du fort. C'était juste incroyable. Et quand c'était ton jour, c'est-à-dire déjà que tu approchais de la fin de l'instruction, donc tu étais un des plus anciens du fort. Et là, tu arrivais, tu disais, aujourd'hui, les caves vont cramer pour nous. Franchement, j'ai des frissons. C'était incroyable. Et donc, c'est là où on voit, j'ai une photo avec Ludovic Martin, mon continge qui est mort au feu. La photo que, c'est l'une des seules photos que j'ai avec lui. C'était dans une une de ces caves à fumée. Donc, on s'entraînait aussi quand les caves étaient éteintes, quand elles n'étaient pas allumées. On se mettait en... On rappelle, on avait les t-shirts blancs. Alors, c'est des vieux souvenirs collants V. Donc, c'était des t-shirts qu'on nous donnait. C'est ce qu'on mettait sous la tenue de feu, en fait. Et quand il faisait très chaud, on mettait ses t-shirts pour manœuvrer. Donc, on manœuvrait souvent dans ces caves qui étaient éteintes, juste pour manœuvrer avec les tuyaux. Et donc, c'est de là que vient cette photo. C'était juste énorme. Voilà. C'est un truc de ouf de vous avoir partagé ça. Au début, je ne voulais pas la faire, cette vidéo. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça va vraiment les intéresser ? Mais finalement, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Donc, j'espère que vous, ça vous a fait plaisir à l'entendre. C'était une époque. Les caves à fumée du film Saint-Georges. Les plus anciens s'en rappelleront. Nostalgiques, c'était bien. Et les plus jeunes connaîtront d'autres choses. Voilà. Il ne faut pas dire que c'était mieux avant. Il y a d'autres choses qui sont mises en place. D'autres techniques, d'autres matériels. À l'époque, on n'avait pas les tuyaux roulés en échevaux. Moi, quand je suis rentré à la brigade, c'était les sacs d'attaque. Donc, le métier évolue et c'est ce qui fait que c'est génial. C'est ce qui est cool, en fait. C'est que vous, si vous rentrez maintenant à la brigade, vous allez connaître des choses que les anciens n'auront pas connues à leur époque. Et c'est normal. Et c'est bien. On n'avait pas Internet sur nos téléphones. Vous imaginez, le soir, l'ambiance, on n'était pas collés sur nos portables. On était tous ensemble. Donc, c'était une autre époque. Voilà. Je ne critique pas la nouvelle époque, mais je suis quand même nostalgique de cette vieille époque. Et je pense que tous ceux qui sont passés par les cannes à fumée me comprendront. Ensuite, ils ont arrêté les cannes à fumée parce que ça devenait trop dangereux. À force de faire tous ces feux pendant, je ne sais pas, peut-être presque, je ne sais pas combien de temps, mais des dizaines et des dizaines d'années. Vous imaginez feu tout le temps, quasiment tous les jours. Au bout d'un moment, le fort commençait un peu à s'affaisser. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y avait la fumée qui sortait des interstices. Et ça, ce n'était pas normal si la fumée passe. C'est-à-dire qu'il y avait des espaces. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont dit stop, on arrête les cannes à fumée parce que peur que ça s'effondre. Et je pense qu'au niveau condition, des fois, il y avait des feux, c'était vraiment des gros feux. il disait qu'il arrive un accident et mine de rien, on pouvait quand même soit se blesser soit y rester. Ça aurait été con de mourir à Villeneuve-Saint-Georges. Mais c'était quand même assez risqué. En tout cas, surtout quand le feu prenait vraiment de l'ampleur et parfois que ça dégénérait. Mais en tout cas, c'était vraiment une bonne école. Bonne école de la vie et après, on était un peu plus confiants. Bien sûr, quand on arrivait en compagnie d'incendie pour partir sur feu, on savait ce que c'était. On avait fait les caves à fumée. Voilà les amis pour ce petit retour en arrière. Petit retour nostalgique. Je ne me rappelle plus en quelle année ils ont arrêté les caves à fumée. Moi, je suis rentré en 2006, peut-être en 2008 ou 2009, 2010, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'était une sacrée époque. Mets un gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux suivre la suite de mes aventures. Tu peux également partager la vidéo à tes amis. Envoie cette vidéo aux anciens pompiers de Paris qui ont connu les caves à fumée. Ça va leur rappeler des souvenirs. Moi, j'ai les yeux qui brillent quand je parle de ça parce que c'était vraiment cool. Mais de toute façon, j'ai les yeux qui brillent quand je parle en général de l'instruction parce que l'instruction, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vous souhaite vraiment de vivre l'instruction. Que ce soit pompier de Paris, pompier de Marseille ou pompier professionnel dans le reste de France, peu importe. Mais de vivre une instruction, c'est quelque chose de génial. Voilà, l'instruction pompier, c'est vraiment quelque chose d'unique. Il ne vous en ferait qu'une. Bon, moi, j'ai eu la chance, j'en ai fait deux. Mais ouais, vous allez vous étlater. Et ça vaut vraiment le coup. Vraiment. C'est vraiment une belle école. Voilà. Ah, je suis content de parler de ça. Pour ceux qui veulent commencer mon programme d'entraînement, on en a parlé un peu en début de vidéo, n'hésitez surtout pas. Le lien est dans la description. Vous cliquez, vous me donnez votre email, je vous envoie mon site internet. Il y a quatre programmes d'entraînement. Voilà, si je peux vous aider pour atteindre vos objectifs, c'est un réel plaisir. Et quand je vois vos réactions, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Ça paye, les efforts payent. Et donc ça, ça fait plaisir. Et voilà, ça c'est cool. Donc n'hésitez surtout pas à aller dans la description. On se retrouve demain les amis pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, rendez-vous à 21h sur ma chaîne YouTube. Une vidéo par jour, deux lives par semaine. Rompez ! Que Sandbar vous protège les amis et à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501